Il est de ces tensions qui vous embrassent un jour et vous habitent toujours. Paradoxalement, ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Elles veulent tout simplement pour parler comme fanon, chauffer la carcasse de l'homme et partir en espérant que l'homme entretienne le feu par autocombustion. Et pourtant, elles parviennent toujours à se glisser subrepticement dans nos propres tensions en les irrigant elles-mêmes. Professeur Suleymane Bachir Diagne et de ses tensions. Beaucoup de choses ont été soulignées pendant ces jours sur l'homme et le pédagogue, sauf peut-être une seule, le silence de Bachir. Car l'homme nous apprend aussi quand il se tait. Et ce silence est ce qui nous permet peut-être de saisir la densité de l'homme derrière l'apparence simplicité de son raisonnement. Simplicité qui découlerait, surtout du fait qu'il sait faire comprendre la complexité des équations à un parterre d'enfants. C'est cette dérobate dans le silence, je crois, qui en fait un Nietzschean par excellence. Non pas celle du philosophe qui a inventé ce long silence clair pour échapper aux impostures jolument enrobées, mais plutôt celle du garde-fou au bord du fleuve pouvant conduire ce qui s'en saisisse de l'autre côté du rivage. Merci professeur, car comme plusieurs d'entre nous, qui malgré les années sont restées des amis de l'intérieur, j'ai une dette insolvable envers vous, puisque de ma première année à l'UQAD en 1995 au département de philosophie, jusqu'à mon recrutement en 2013 au Centre d'études des religions de Gaston Berger, je n'ai cessé de grandir et de m'enrichir avec vous, malgré mes propres insuffisances. Je n'admirerai pas plus, car sur notre professeur, car pour paraphraser le chanteur, nous avons en nous, preste en nous tous, quelque chose de Bachir. Hier, le professeur Badondo, dans son introduction inaugurale au colloque, a remarqué à juste titre que Bachir nous a appris à tourner le regard vers des directions que nous n'avons pas l'habitude de scruter. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit ma communication en prenant en charge la question de la subjectivité ou des subjectivités musulmanes. La question de la subjectivité politique est souvent envisagée à partir de ce qu'il convient d'appeler les lieux communs de la subjectivité, régentée par quelques théories occidentales parmi lesquelles la pensée de Arendt, par exemple, fonctionne comme un paradigme dominant, puisqu'elle analyse les conditions de l'être au monde de l'homme à travers l'agir politique en se situant à la fois dans la tradition d'Aristote et de Machiavel, dont est issue la philosophie politique contemporaine. À l'opposé de ces lieux classiques, il existe pourtant d'autres champs où la problématique de la subjectivité politique, si elle est soupçonnée, réside encore dans une quasi-invisibilité. Dans ma communication, j'essayerai d'élargir cette problématique à l'univers islamique où la subjectivité politique semble se concevoir à l'intérieur d'une éthique de l'affirmation du sujet telle qu'on la retrouve dans la pensée de Mohamed Iqbal. Voici la question que je voudrais énoncer. Sous quelles conditions une subjectivité politique peut se révéler en islam dans le cadre d'un vivre ensemble fondé sur l'existence d'un sujet détectorialisé, c'est-à-dire affranchi de tout ancrage privatif qui le confinerait dans un espace clos aux antiphotes de l'agir politique. Par culture islamique, je n'entends donc pas une réalité anthropologique, sociologique et civilisationnelle qui cherche à circonscrire et ou à définir une réalité islamique par des désignations et des déterminations, des catégorisations et des assignations, à nos mots par une conceptualisation. Si Todorov, dans sa presse face à l'ouvrage d'Edward Saïd, l'orientalisme, nous dit du concept qu'il est la première arme dans la soumission d'autrui, la nutrice de l'islam s'exprime encore dans notre modernité à travers une stratégie d'homogénisation, domestication qui ne permet pas de comprendre ou de décrire la complexité des processus dynamiques à l'œuvre dans les différentes religiosités culturelles musulmanes. Par culture musulmane, j'évoque donc une dynamique, une tension, une présence et un esprit critique très tôt présents dans l'islam qui expliquent pourquoi la civilisation musulmane a rayonné pendant près de sept siècles sur le reste du monde, tant sur le plan scientifique que culturel, grâce à une démarche d'assimilation syncritique sans aucun lien particulier avec une religion donnée. Aussi, la décadence de la culture islamique a commencé surtout à partir du moment où il va adopter une attitude de repli sur soi et de rejet des autres civilisations qui ont contribué à son rayonnement philosophique, politique, économique, en visage, la réalisation de l'égo fini dans sa fusion, voire son anéliantissement dans la lumière de la réalité ultime, pas tant du principe comme le résume Suleymane Bachir Djaye que tout sentiment de séparation et ignorance et tout ce qui est autre est une simple apparence, un rêve, une ombre. Ensuite, l'affirmation du sujet est la conquête de sa personnalité, débarrassée de toute imitation servile et de la mystique de l'exil ou de l'abandon à Dieu dans le but d'orner son moi par l'action conformément à l'esprit véritable de l'islam. C'est dans ces deuxièmes perspectives que je mets ça à l'arrière. La philosophie iqbalienne comme le montre Bachir est solidaire de certaines ontologies dynamiques dont la finalité est de réaliser l'homme selon la perspective coranique qui implique une tension permanente de l'homme vers des idéaux constamment renouvelés grâce auxquels il peut assumer son statut de représentant de Dieu sur la terre et revêtir donc les attributs de la divinité. Cette ontologie se conçoit donc comme arrachement de l'ego à tout enfermement identitaire à la critique du mysticisme de la contemplation et de l'instinction du sujet se grève celle de l'exaltation de l'appartenance qui selon Iqbal enferme le sujet dans une véritable servitude qui peut diminuer sa puissance d'agir puisque je cite Suleymane Bachir Diagne « Substituant au mouvement d'invention de soi, au procès de devenir personne qui est l'identité humaine même, des manières pré-établies de vivre et de penser » « Cette exaltation et ses servitudes sont pour les philosophes poètes comme le péché suprême de l'idolâtrie, d'où la signification de ses propos d'Iqbal brise tous les idoles de la tribu et de la caste brise les antiques coutumes qui enchaînent les hommes Le processus de devenir personne comme le dit Bachir ne peut s'enclencher qu'au regard d'une instance dont la caractéristique Donc le processus de devenir personne ne peut s'enclencher qu'au regard d'une instance dont la caractéristique fondamentale est la mise à distance qu'elle effectue par rapport à toute logique d'embrigadement ou de revendication identitaire qui risquerait d'occulter la double ambition de sa nécessaire décommentarisation à savoir l'achèvement du monde dans une perspective cosmopolite et l'invention permanente du soi Ce processus est inscrit au programme de ce qu'on pourrait appeler une philosophie du vagabondage que le tour du message de l'Orient laisse transparaître dans ses vers de son poème Tu n'es pas encore libéré des liens de l'eau et de l'argile Le cœur vagabond ne supporte pas de demeurer sur place et ne se contente pas de l'eau, du feu, de l'argile Ne t'imagine pas qu'il repose dans le corps C'est une mer qui ne se laisse captiver par aucun rivage Si, comme le montre Suleymane Bachir Djaï la philosophie iqbalienne se traduit par une éthique reposant sur la distinction entre d'une part ce qui fortifie l'ego c'est-à-dire augmente sa puissance d'individuation et ce qui d'autre part la diminue et donc détruit l'ego La révélation de la nature véritable du sujet est donc inscrite au programme d'une éthique de l'affirmation c'est-à-dire dans une démarche rationnelle et critique sur la signification d'une expérience religieuse islamique apte à réintroduire l'ishtihad dans la société musulmane Et cette réouverture des portes de l'ishtihad s'accomplit elle-même à l'intérieur d'une philosophie pratique qui en concevant l'identité hors du champ local et culturel confère encore au soi une personnalité au sens d'un mouvement libre d'autocréation continu La tension vers le dehors devient alors la condition de la révélation du jeu qui découvre sa plénitude dans sa rencontre avec autrui ou pour parler comme Lévinas dans son exposition à l'autre La libération, la révélation du sujet politique en islam s'énonce comme une cosmopolitique et l'exaltation de l'appartenance comme le plus grand péché de l'islam ainsi qu'il apparaît dans cette exhortation qui s'énonce en impératif catégorique Libère-toi d'un espace trop étroit Celui qui a échappé au lien de toutes les dimensions s'étend comme le ciel dans toutes les directions Toi resté paralysé dans un coin de la plairie Comme le rossignol, tu te contentes d'une seule rose Pareil à la brise, jette de tes épaules le fardeau de la satisfaction Je cite Iqbal En présentant donc tous les aspects d'une philosophie de l'impermanence dont l'essence est la manifestation d'une dynamique d'une personnalité consistante, arrachée de toute forme d'identification privative Iqbal effectue un renversement radical dans l'approche de l'identité en l'affranchissant du champ des considérations socioculturelles, psychologiques ou autres définissant ainsi l'identité comme capacité à accueillir la différence donc en tant que principe actif Mais on ne peut s'empêcher de relever un paradoxe entre la péretation universaliste de la philosophie iqbalienne et son engagement dans la constitution d'un état musulman séparé de l'Inde majoritairement hindou Attitude séparatiste qui lui valut des critiques notamment celle formulée par un journaliste du Bombal Clonical à la veille de son départ vers Londres pour assister à une table ronde Écoutons la longue réponse de Iqbal tel que Luz Claude Maître nous rapporte dans son introduction de la pensée d'Iqbal « Mes poèmes n'ont pas pour objet de plaider en faveur de l'islam Mon but véritable est de chercher un ordre social meilleur et de présenter au monde un idéal universellement acceptable de vie et d'action Mais il m'est impossible dans l'effort pour définir cet idéal de faire abstention du système social et des valeurs de l'islam dont l'objectif le plus important est de démolir toutes les distinctions artificielles et pernicieuses de la casse de la croyance, de la couleur, de statut économique » Je biffe la citation Lorsque je m'ai perçu que la conception basée sur les différences de race et de pays commençait à s'étendre aussi au monde islamique et que les musulmans se trouvaient en danger d'abandonner l'universalité de leur idéal en faveur d'un patriotisme étroit j'ai senti qu'il était de mon devoir en tant que musulman soucié du sort de l'humanité de les rappeler à leur véritable rôle dans le drame de l'évolution humaine Sans aucun doute, je suis intensément dévoué à l'islam mais j'ai choisi la communauté islamique comme mon point de départ non à cause d'un quelconque préjugé national ou religieux mais parce que c'est le moyen le plus commode d'aborder le problème Et je conclue Nous pouvons dire que l'islam que dans l'islam l'existence d'une autorité définissant des dogmes et détentrices des moyens de grâce comme c'est le cas dans l'église interroge non seulement le statut de la tradition et ou de la culture islamique mais aussi la signification du message coranique La culture ou la tradition islamique se découvre donc à l'un d'une mémoire éclatée islamique éclatée plurielle traversée par des confrontations doctrinales issues d'une situation hermétique exprimant la quête d'un sens véritable du texte de référence et articuler donc la crise du monde musulman aux clôtures érigées par les défenseurs du retour au puré à l'attachement au sens obis de la révélation c'est d'une part restituer la tradition de la disputation qui a permis l'éclosion de différentes écoles doctrinales s'appropriant désormais les discussions sur les grands problèmes ouverts par le Coran et d'autre part réaffirmer le principe interne de la dynamique de l'islam qui a favorisé sa rencontre avec d'autres univers culturels Ainsi, pour la communauté islamique l'une des conditions de dépassement de la crise consiste d'une part à réimpulser une pratique vivante de la déliaison en restituant les controverses et les tensions doctrinales très tôt présentes dans le champ islamique et d'autre part à libérer l'islam de ses lectures orthodoxes qui souvent en privilégiant les interprétations littéralistes et légalitaristes du Coran favorisent l'extrémisme radical De ce fait, la sortie des clôtures dogmatiques dans le monde arabo-musulman est toujours fonction de la mémoire du politique En d'autres termes, quelle mémoire faut-il restituer pour construire ou reconstruire en islam une tradition dynamique phagocytée et défigurée par des pesanteurs obscurantes et aliénantes issus de lectures extrémistes du Coran plus aptes à instituer un mode de production d'un lien conjectif qu'a impulsé véritablement une pratique vivante, liante et instituante de la déliaison Ainsi, Iqbal exhorte l'homo islamicus à briser les clôtures géographiques dogmatiques de la race, de la couleur ou de la culture car la terre entière est pour lui un lieu de prière selon le fameux précepte attribué au prophète musulman Voilà une philosophie qui se fonde sur le refus de tout discours Merci Passéiste, en s'identifiant plutôt à un discours vivant qui n'est pas la disqualification systématique du passé mais son actualisation dans le présent ainsi qu'il apparaît dans le concept de tradition vivante qu'ennosse le philosophe franco-sénégalais Gaston Berger en ces termes Elle n'est point la stérile évocation des choses mortes mais la découverte d'un élan créateur qui se transmet à travers les générations et qui à la fois réchauffe et éclaire De ce fait, la question n'est plus pour le musulman de s'enfermer dans le dilemme tradition et modernité d'épouser ou non les contours d'une modernité occidentale conquérante et aliénante mais de déployer une véritable stratégie d'émancipation susceptible de lui permettre de s'approprier la tradition dans une perspective dynamique d'affronter ici et maintenant les tâches urgentes que pose son émancipation Aussi, la sortie des clôtures d'hommes géographiques et dogmatiques de la race, de la couleur et de la culture ne doit pas être pensée sous le mode d'une aliénation mais plutôt comme la fidélité à une tradition dont l'effectivité et la performativité dépendent de la capacité du croyant à la rétentionner La revendication et l'affirmation de cette tension cosmopolite qui n'a jamais cessé de travailler la société musulmane constitue l'un des axes majeurs de la pensée de Mohamed Iqbal qu'Eval Vittray de Meyrovitch énonce en ces termes dans la préface du livre de l'éternité dévoilant l'enseignement suprême que l'autre reçoit au terme de son périple céleste Et le pèlerin du ciel qui parvenu au terme de son voyage s'interrogeait encore sur le sens de son destin, sur sa condition mortelle reçoit l'enseignement suprême se libérer de tout renoncer à l'Orient comme à l'Occident comprendre la grandeur véritable de l'homme qui est de marcher avec tous de vivre de telle sorte que chaque atome de poussière s'illumine de votre propre lumière Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !